Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous apprendre de niveau 1 bien sûr comment travailler le TMM argenté, donc le True Metal Métallique Argenté. La semaine dernière je vous ai appris comment faire du TMM Gold et là on va partir sur du TMM Argenté. Allez c'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Et sache également que je suis en live tous les soirs de la semaine sur Twitch, le lien est en bas dans la description. Allez c'est parti ! Donc comme j'ai expliqué nous allons travailler sur notre petite viking que nous apprécions fort 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 parce qu'elle est fort fort jolie. Vous inquiétez pas on refera la peau pour un prochain tuto mais là on va recommencer du coup on va travailler la lame de l'épée qui est très jolie. Vous pouvez voir le rendu du gold qu'on a travaillé la semaine dernière et on va voir ensemble comment travailler le métallique. Donc nous allons commencer par poser notre base de métal, donc une couleur métallique assez foncée. ... ... ... ... On reprend de suite avec la prochaine couche. Après que votre couche de base soit sec, on va passer maintenant à un lavis qui pour moi, depuis qu'il m'a été raconté et donné comme tips par GRC Miniature, je n'utilise que ça, c'est du Basicalium Grey Contrast. Le Basicalium Grey Contrast, je n'utilise que ça maintenant pour pouvoir mettre les lavis sur mes métaux. Parce que ça fait un weathering qui est beaucoup plus puissant que le Nulnoy et c'est vraiment trop classe. En vrai, c'est vraiment trop classe. Donc, je n'en mets pas beaucoup sur mon pinceau. Je n'utilise pas comme on utilise de la Contrast, le Basic, mais voilà. J'essaye aussi de le conduire et de le diriger au plus bas de ma lame. Là, on s'en fout parce que du coup, c'est le côté... Le fil de lame, très important aussi. Voilà. Allez, maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Notre lavis de Basicalium Grey est enfin sec. On va pouvoir reprendre maintenant la partie éclaircissement. Et vous allez voir, c'est très facile à faire. On reprend notre couleur de base, donc le métallique de base. Et on va venir, en fait, imaginer une ligne médiane au milieu de la lame. Et on va venir éclaircir cette partie. Et venir éclaircir cette partie. Et de l'autre côté, on fait l'inverse. On vient éclaircir cette partie. Puis, cette partie-là. On attend 2-3 minutes, le temps que ça sèche. Et on re... Excusez-moi. On attend 2-3 minutes que ça sèche. Et on se retrouve juste après. Let's go. Pour la partie finale. On est reparti pour la deuxième phase et l'éclaircissement final. Donc, pareil, pour le coup, je prends... Hop, excusez-moi. Je prends un métallique beaucoup plus clair. Donc, la teinte juste en dessous de notre base. Et on va venir éclaircir au maximum. Et on n'oublie pas également le fil de lame. Et on n'oublie pas également le fil de lame. Et voilà, les amis, nous avons un argenté travaillé en TMM, donc true metal, métallique. Avec une épée qui a de la gueule. L'air de rien. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, nous allons travailler le bois. Le bois de niveau 1. Allez, je vous embrasse tous bien fort. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !